Le pont Alexandre III, c'est le lieu idéal pour prendre un selfie en bord de Seine, mais pas seulement. Dans trois mois, pendant les Jeux Olympiques, ce pont marquera la ligne de départ pour les épreuves de nage en eau libre. Organiser ces épreuves dans la Seine, un choix qui laisse les Franciliens sceptiques. Pour les Parisiens, c'est vraiment un endroit où on va se reposer aux abords. Justement, après, aucun Parisien va penser à s'y bénir. Je pense que ce n'est pas une bonne idée que d'aller nager dans la Seine. Moi, j'aimerais bien qu'on me prouve le contraire. Par rapport au fait que les gens, pendant les Jeux Olympiques, se baignent directement dans la Seine, pour moi, ce n'est pas très sain. Pour les Franciliens, l'idée paraît surprenante. C'est normal, la baignade dans la Seine à Paris est interdite depuis 1923 à cause du trafic et de la pollution. La mairie de Paris assure cependant que la Seine sera baignable pour les Jeux. Pas sûr selon cette ONG environnementale qui a conduit ses propres tests. À trois mois des épreuves, l'eau n'est toujours pas aux normes. Pour les seuils les plus importants, on est, pour la bactérie E. coli, à sept fois plus importants que les seuils imposés par la directive européenne. Si la veille du jour J, les résultats sont les mêmes, il ne sera pas possible d'y organiser la compétition en respectant les normes sanitaires. S'il y a une baignade dans ces conditions-là, il peut y avoir des risques sanitaires pour les baigneurs. Ça peut être des pathologies légères comme des gastro-entériques ou des conjonctivites par exemple. Mais ça peut prendre des formes plus sévères, telles que des infections comme le staphylococque doré par exemple. À l'origine de ces bactéries, les rejets des égouts qui débordent lors des fortes pluies, mais aussi les eaux usées des péniches installées sur les bords de Seine. La mairie de Paris a mis en place des mesures pour limiter leur pollution. Désormais, les péniches ont l'obligation de se brancher au tout à l'égout. Donc on a en fait toutes les eaux usées qui arrivent par là et qui sont poussées par une pompe de relevage. Et ça va directement sur les égouts, sur le quai. Et donc là, il y a des contrôles qui sont en train de se mettre en place. Et la pression est de plus en plus forte pour ceux qui ne sont pas aux normes. Il est possible que certaines péniches soient obligées de partir de Paris à cause de ça. Parmi les mesures prises par la mairie, cinq bassins sont en construction pour supprimer les rejets du réseau d'égout dans le fleuve. Les autorités sont confiantes dans l'efficacité de ces mesures et ne prévoient pas de solutions alternatives. Merci.